Grâce au registre général des cancers de Guadeloupe, créé en 2008, on connaît mieux l'évolution du cancer du sein dans le département, chiffre à l'appui. Des données mises à la portée de tous au centre commercial d'Estrelan dans le cadre d'Octobre Rose. Une journée d'information à l'initiative du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme, de la Ligue du cancer et ses partenaires. Dans l'archipel, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de 200 nouveaux cas enregistrés chaque année. Nous avons des femmes qui sont atteintes de plus jeunes qu'en métropole. Nous avons une moyenne d'âge des femmes atteintes de cancer qui tourne autour de 57 ans. Par contre, nous avons un peu plus de 30% de femmes en Guadeloupe qui ont un diagnostic de cancer du sein avant l'âge de 50 ans, qui est l'âge légal du dépistage. Donc ces femmes-là échappent au dépistage organisé qui est géré par la Guadeloupe. Entre 2009 et 2013, on observe une augmentation de l'incidence des cancers du sein. Il était de 67,18 pour 100 000 personnes, ce qui est moins que la moyenne nationale. Il faut rester vigilant. Le dépistage précoce reste le meilleur moyen de contrer la maladie. Il permet une guérison dans plus de 90% des cas. Les taux de dépistage tournent autour de 56%. Ce sont des chiffres de la Guadeloupe qui sont à vérifier, mais ils tournent autour de 56%. Nous avons encore trop peu de femmes qui font ce dépistage, puisque ce dépistage existe en Guadeloupe depuis 2004 et concerne toutes les femmes de plus de 50 ans. On a quand même un travail à faire, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons près de 33% de femmes de moins de 50 ans qui échappent à ce dépistage. Donc il y a une information, notamment quand il y a des antécédents familiaux, pour que ces femmes se rapprochent de leur généraliste pour avoir un dépistage et un suivi plus précoce. Même si elles ne connaissent pas la pathologie sur le bout des doigts, les femmes sont sensibilisées. Je n'ai pas de famille dans ça, mais je connais beaucoup de gens qui sont en prison. Je fais très attention, je palpe pour savoir s'il n'y a pas un petit ganglion quelque part. Je suis suivie, je regarde, je palpe et puis voilà. S'il y a quelque chose d'anormal, je cours. La prise en charge du cancer du sein est globale en Guadeloupe. On compte sur le Tepscan et le Cyclotron pour l'améliorer.